La grâce de Dieu suffit Un livre écrit par Mélissa Kruger, illustré par Isobel Landy, élu par Philippe Capitanieuc Tu es en train de te cacher. Tu n'as pas l'air très content. As-tu fait quelque chose de mal que tu regrettes maintenant ? Ne te sauve pas. Viens t'asseoir avec moi. Viens me parler. N'essaye pas de t'échapper. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer aujourd'hui. Quelque chose de vrai et d'encourageant qui t'évitera bien des problèmes dans la vie. La grâce de Dieu suffit. C'est un cadeau extraordinaire. Sa grâce vivifie. Elle nous aide, toi et moi, à lui plaire. Si tu fais une grosse bêtise, ou si tu dis un petit mensonge, si tu es paresseux et que tu désobéis quand tes parents te demandent de ranger ton fourbi, si tu te mets très en colère et que tu frappes ta partenaire, ou si tu triches, ce qui n'est pas malin, et si tu trompes un bon copain, si tu voles un jouet ou si tu dis une méchanceté, que peux-tu faire pour laver ton péché ? Tu peux te sauver pour te cacher dans l'obscurité. Mais crois-tu vraiment que cela suffira pour tout arranger ? Je veux te redire sans relâche, car il faut que tu saches, où que tu ailles, quoi que tu fasses, La grâce de Dieu suffit. C'est un cadeau extraordinaire. Sa grâce vivifie. Elle nous aide, toi et moi, à lui plaire. Tu veux parfois cacher le mal que tu as fait, en essayant de bien travailler. Tu veux te racheter. Tu travailles très dur, très fort, et tu nettoies toute la maison. Tu sors les poubelles et tu tonds tout le gazon. À l'école, tu n'as que des vintes. Plus jamais tu ne te plains. Pas même quand la pluie revient et revient sans fin. Tu fais de ton mieux pour qu'on oublie ton péché. Mais crois-tu vraiment que cela suffira pour tout arranger ? Mon enfant, laisse-moi te dire la vérité. De Dieu, personne ne peut se cacher. Il voit tout ce que tu fais et connaît toutes tes pensées. Mais ne sois pas découragé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi que tu fasses, je veux que tu saches. La grâce de Dieu peut te fortifier. La grâce de Dieu suffit. C'est un cadeau extraordinaire. Sa grâce vivifie. Elle nous aide, toi et moi, à lui plaire. Et tu sais pourquoi ? Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a donné sa vie pour nous donner la vie. On ne le méritait pas, non ? Mais Dieu est si bon. Il nous donne ce qu'il y a de mieux. Sa grâce est si riche. C'est merveilleux. Alors, demande simplement pardon. Jésus a payé pour tout le mal que nous faisons. Tu peux maintenant être libre. Libre de continuer à pécher ? Non, Dieu ne le veut pas. Libre de marcher loin du péché. Et ça, c'est vraiment extra. Quand tu fais confiance à Jésus, il te donne un cœur nouveau. Il pardonne tous tes péchés. Une vie nouvelle peut commencer. Alors, pas besoin de te cacher. Pas besoin de te sauver. Tu peux maintenant servir et aimer avec joie et gaieté. Je t'aime très, très fort. Et je veux que tu saches. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, redis-toi sans relâche. La grâce de Dieu suffit. C'est un cadeau extraordinaire. Sa grâce vivifie. Elle nous aide, toi et moi, à lui plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.